Le Shabbat, chaque juif reçoit une âme supplémentaire. Et donc, si tu as reçu et que tu as ressenti, c'est bien. Tu sais, comme le judaïsme, grâce à mon mari, c'est-ce ? La première fois que j'ai assisté à un Shabbat à la synagogue, j'ai ressenti une présence à l'office du soir. Je me suis sentie différente, plus légère. J'ai décidé, ce jour, que je vais étudier la Torah. Plus j'étudiais la Torah, plus je m'efforçais à respecter les mythes de faute. J'ai eu beaucoup de maturité à travers l'étude de la Torah. Avant que je ne conçoive ma fille Layla, j'ai eu à perdre un enfant. J'étais enceinte avant elle. Une fille que j'ai trouvée dans la communauté, qui me dit « Mais, elle, elle a trouvé une prière très efficace dans le Shidur. » Je me demande que c'est laquelle. Elle me dit « La Tidaka ». Je vais commencer à faire la Tidaka. En moins d'un mois, je suis tombée enceinte de celle-ci. Layla. Être mère, pour moi, ça représente d'abord beaucoup de devoirs. Elle doit se marier et donc je dois l'éduquer. Comment une femme juive se comporte ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Bravo ! Quand elle veut aller se coucher et qu'on n'a pas encore prié, elle me dit « Maman, on fait le schéma ». Je dis « Voilà, c'est ça que je fais. » Pour le judaïsme, je remercie grandement mon mari, c'est-ce qui m'a fait découvrir cet aspect de la vie, qui m'a fait découvrir la Torah. Pour ça, je serai éternellement reconnaissante. Sous-titrage Société Radio-Canada